Mais bien salut tout le monde, bande de coquins c'est Monsieur Petit Padawa J'espère que vous allez tous très bien les gars Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du Mes choix si j'étais investisseur 2 Donc l'équipe en question aujourd'hui c'est le Paris Saint-Germain Mon club de coeur comme vous pouvez le savoir Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui tournent en ce moment Autour des transferts qu'il peut y avoir sur ce club Donc moi j'ai vraiment envie de vous faire une équipe que j'aimerais voir la saison prochaine Au Paris Saint-Germain titulaire ou remplaçant Donc on commence tout simplement par le gardien Donc il s'agit bien sûr de Kevin Trapp Il est connu par ses boulettes c'est vrai Mais moi c'est vraiment quand même un gardien qui me plaît Voilà je pense qu'il peut faire des grandes choses avec ce club là Ou pourquoi pas la jeunesse avec un retour de prêt d'Alphonse Areola Qui pourrait être bien Dites moi dans les commentaires Areola ou Trapp C'est sûr que vous n'allez pas être très gentil avec Trapp Mais moi j'aimerais bien que Trapp reste dans cette équipe titulaire Et en défense centrale Donc voilà la base Nous allons mettre un petit Thiago Silva C'est vrai qu'un petit Thiago Silva ça ferait vraiment pas de mal Qui reste là à Paris Il est bien fait pour rester Et bien sûr un petit Marquinhos Qui pourrait très bien prendre la place de David Luiz On l'a vu en fin de saison Et pourquoi pas David Luiz sur un banc Dites moi dans les commentaires si vous ne voudriez pas un petit David Luiz Par sa rapidité en étant défenseur droit ou un défenseur gauche Voilà pour moi le défenseur droit de l'équipe du Paris Saint Germain titulaire L'année prochaine ça sera Meunier Donc comme vous pouvez le savoir Meunier a été transféré Il a été transféré là c'est officiel Donc Meunier qui a rejoint l'effectif du Paris Saint Germain Est-ce qu'il va être titulaire ? Est-ce que Aurier va être transféré ? Je l'espère parce que Serge Aurier moi je ne peux plus me le voir Donc j'espère que Meunier fera des choses intéressantes avec le Paris Saint Germain Et en défenseur gauche j'ai décidé de privilégier la jeunesse Donc l'Aivine Kurzaba pardon Oh oh alerte au gogol Alerte au gogol les enfants Toi aussi tu crois au spaghetti volant monstrueux Pauvre imbécile Donc qui est très bon à chaque fois qu'il a fait un match avec le Paris Saint Germain Cette année il était présent donc pourquoi pas le mettre Après c'est vrai que Maxwell a prolongé encore d'un an son contrat Il n'y a même pas une semaine donc je ne sais pas comment ça va se passer Et puis voilà Donc la première recrue de cette équipe Qui serait Kurzaba Non par contre la deuxième Krikoviak pardon Voilà je perds mes mots Excusez moi les gars Donc Krikoviak un joueur très très bon Un joueur très physique qui a explosé cette année avec Séville Il avait déjà explosé il y a un an Donc voilà Krikoviak c'est un joueur très très bon Qui peut très bien apporter à cette équipe du Paris Saint Germain Et je crois que le transfert est déjà fait Donc comme vous pouvez le voir j'ai mis un Marco Verratti Seulement s'il pouvait revenir de blessure ça serait exceptionnel J'aimerais bien le revoir dans cet effectif du Paris Saint Germain Ensuite je redescendrai d'un grand Di Maria Parce que je trouve qu'il est meilleur en émossé Parce qu'il sait très bien distribuer les ballons en profondeur Qu'il soit écarté sur les côtés Moi je trouve que l'attaque en droit c'est pas un poste pour André Di Maria Pour moi je le redescendrai en MOC Pour qu'il fasse comme à l'ancienne Au Real Madrid ou même à Manchester United Pour qu'il n'avait pas été très très bon Ou on pouvait mettre Ravier Pastore A la place de Di Maria je ne sais pas Dites moi dans les commentaires Qui vous préféreriez voir Ou voilà c'est dur aussi de mettre en MC un Krikoviak Sachant que Mathudi sort d'une très grosse saison C'est vrai que Mathudi a montré quand même quelques faiblesses cette saison En Ligue des Champions Que ce soit contre Chelsea le match retour Ou même contre Manchester City Donc c'est vrai que Krikoviak ça pourrait être pas mal Après est-ce que Mathudi serait titulaire en Ligue 1 Avec Krikoviak en Ligue des Champions Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas Et puis voilà vous avez pu voir que j'ai mis Lucas en attaque en gauche Parce que pour moi Lucas c'est la valeur sûre De cette équipe du Paris Saint-Germain Et la recrue qui fait plaisir Atem Benarpa qui est prêt C'est presque fait pratiquement les gars Et celle-là elle me fait plaisir Cette recrue parce qu'il va strictement rien nous coûter Parce qu'il est en fin de contrat avec 10 Donc il viendrait pour 0€ Donc ça se fait vraiment super plaisir De voir un Atem Benarpa Qui nous apporte cette technique Voilà ça me ferait vraiment super plaisir Et pour remplacer Zlatan Pardon Je prendrai Lukaku Parce qu'il a dit qu'il en avait un petit peu marre De jouer à Everton Donc c'est bon Allez on part pour les remplaçants les gars Donc là je choisirai directement un petit Jean-Kévin Augustin Donc Augustin qui pour moi la saison prochaine Va exploser au Paris Saint-Germain Parce qu'il a fait une très bonne préparation Lors de l'été 2015 Comme vous l'avez pu le voir Pardon excusez moi Je bégaye un petit peu aujourd'hui Donc il avait fait une très bonne préparation Donc pourquoi il n'exploserait pas Cette année en Ligue 1 Ça pourrait être une bonne chose Donc voilà Là j'avais pensé de mettre un petit Ogenda Mais après je me suis dit que c'était pas bon Et plutôt mettre un Ramesh Rodriguez Voilà Alors est-ce que j'ai une question à vous poser les gars Dans les commentaires Ça serait bien de me répondre Est-ce que Paris pourrait redescendre son schéma de jeu Avec En jouant avec un Athée Et mettre Ramesh Rodriguez en Athée Comme ça ça ferait un petit peu BU Voilà ça serait un petit truc bizarre Ou alors jouer avec Lukaku Mettre Timaria Redescendre en MC Ça serait bizarre Voilà vous me dites ce que vous en pensez Et bien sûr pour la dernière recrue J'aimerais bien voir un Token Loupa Mais là ça va être très très compliqué Parce qu'il est très proche de Chelsea Donc voilà les gars C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Moi ça m'a fait plaisir N'hésitez pas à la liker Et à vous abonner N'hésitez pas également A aller voir La chaîne de foot IRL Dans la description La chaîne de foot IRL De la communauté foot Elle sera dans la description Et moi je vous dis TCHOUS Je vous dis